Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui c'est le premier anniversaire de la chaîne. Et oui, il y a un an, la première vidéo était juste mise en ligne. Et bien dites-moi, un an, qu'est-ce que ça passe vite ? Et je dirais que ça passe même encore plus vite quand on prend énormément de plaisir à faire ce qu'on fait et c'est tout à fait mon cas. J'adore tourner des vidéos pour vous. Partagez avec vous des recettes simples, faciles et délicieuses. Alors pour la recette d'aujourd'hui, on ne va rien faire de fou. En effet c'est l'anniversaire et on va rester dans la simplicité. Je vais préparer un gâteau au yaourt. Vous allez me dire, Sandrine, gâteau au yaourt, on connaît, on sait faire. Peut-être, mais en tout cas moi je vais y rajouter des pommes et des amandes. Et vous allez voir les amandes, on va les mettre sous différentes formes. Je vous montre ça tout de suite, mais avant, on regarde les ingrédients. Alors donc pour la recette, il va bien sûr vous falloir un yaourt, du sucre blanc, du sucre roux, de la farine, du sel, de la levure chimique, de l'huile, de l'arôme d'amandes amères, de la poudre d'amandes, des œufs, bien sûr des pommes et des amandes effilées. Alors donc j'ai cassé mes œufs dans mon saladier. Je vais y ajouter mes deux sucres. Et comme toujours, je vais fouetter. Voilà, je vais y ajouter mon yaourt. Donc là c'est un yaourt à la vanille au lait entier. Vous pouvez prendre un yaourt nature aussi. Voilà, je vais rajouter mon huile et mon arôme d'amandes. Alors ça c'est assez fort. Je vais en rajouter, ça, ça devrait aller, un quart de cuillère à café. Voilà, ensuite on va mettre les éléments secs. Donc la poudre d'amandes. Et puis, la farine. Je vais peut-être changer, passer avec la cuillère en bois. Voilà, bah écoutez, la pâte à gâteau est prête. J'ai juste incorporé la farine. Je vais arrêter de la mélanger. Et puis maintenant, on va s'occuper des pommes. Bon alors, bah maintenant, rien de compliqué. Il faut peler les pommes. Donc moi, je les pèle à l'aide d'un économe. Je trouve que c'est hyper pratique. Et surtout, bah ça enlève une peau très très fine. Ça permet de garder, bah, beaucoup de chair en fait. Voilà, bah j'ai fini de peler mes pommes. Donc je les ai coupées en quartiers. Et je vais les couper en morceaux. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit précis. Vraiment, voilà. Des bons morceaux. Alors les pommes, vous prenez celles que vous voulez. Ça peut être des pommes qui restent fermes à la cuisson, des pommes fondantes. Moi, j'ai pris des reines, des reinettes. J'aime bien cette pomme parce qu'en fait, elle est à la fois sucrée et à la fois acidulée. Voilà, ça y est. Alors, je tiens aussi à vous préciser que mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Donc comme je disais, hop, les pommes dans la pâte. Allez, on mélange le tout. Voilà, c'est fait. On attrape le moule à manquer. Alors, donc j'ai pris en effet un moule à manquer rond que j'ai beurré. Et j'ai mis du papier cuisson au fond. Comme ça, je suis sûre que ça ne collera pas. Ce que j'aime bien faire aussi avant de mettre un gâteau au four, c'est de taper pour chasser les bulles d'air. Attention, ça va faire du bruit. Voilà. Et dernière étape, je vais mettre sur le dessus des amants défilés. Et ce gâteau va partir en cuisson, je dirais, une bonne quarantaine de minutes. Je vais le surveiller. Comme d'habitude, je planterai la pointe d'un couteau au centre. Si elle ressort sèche, c'est que c'est cuit. Et puis ensuite, je vais le laisser refroidir, je dirais, 5-10 minutes dans le moule. Et puis après, je vais le démouler, le mettre sur une grille pour qu'il puisse refroidir. Et on se retrouvera tout à l'heure pour goûter cette marménie. A tout à l'heure. Voilà mon gâteau. Il est superbe. Alors maintenant, on va écouter, on va faire comme d'habitude. On va s'en couper une part. Waouh ! Magnifique ! Magnifique ! Alors... Quand je dis que le gâteau au yaourt, c'est le meilleur gâteau du monde, c'est excellent ! Excellent ! En fait, le gâteau est hyper moelleux parce que tout simplement, vous avez la pomme qui apporte une certaine humidité. Vous avez un bon goût d'amande. C'est pas trop fort. Vous voyez, j'ai bien dosé l'amande amère. Et les amandes dessus qui apportent ce petit croquant... Waouh ! C'est une réussite totale ! Là... Bon, j'arrête. Je vais faire les compliments parce que j'aurais peut-être trouvé ça ridicule, mais... Délicieux ! En plus, il s'est démoulé hyper facilement. J'ai eu aucun souci. Et la cuisson s'est bien faite en 40 minutes. Je tiens juste à la préciser. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients et les quantités dans la barre d'infos. Et puis, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501